Musique Bravo! Ça nous emmène donc à notre thématique du mois, la chance, chance. Dans le fond, ce qui est intéressant, et je l'ai déjà dit de nombreuses fois, le chapitre Montréalais de Creative Morning, c'est un chapitre qui fait les choses un petit peu différentes. Je pense que ça explique en partie notre succès. Vous le savez, tous les mois, on prend des gens complètement différents. On va dans un lieu nouveau à chaque fois, ce que pratiquement aucun autre chapitre dans le monde ne fait. Dans le fond, on fait des événements éphémères. Dans une heure, vous allez être parti d'ici, et il ne restera plus rien, sinon les murs qui appartiennent évidemment à l'aide. Mais donc, on prend une chance à quelque part. C'est étonnant parce que vous ne voyez pas toute l'arrière-scène de ce qui se fait. Je vous en épargne les détails, mais à tous les mois, on stresse beaucoup. Il y a des mois où on trouve notre conférencier dix jours avant. Il y a des mois où on trouve notre lieu trois jours avant. Il y a des mois où le gars du café ne vient pas, puis il neige. Bon, je vais arrêter de m'acharner. Mais donc, à tous les mois, on prend une chance. Et donc, je pense que ce qui fait que notre chapitre est si dynamique, puis la communauté, vous, en fait, êtes si engagée par rapport à ce qu'on fait ici, c'est parce que vous sentez bien qu'on essaye quelque chose. Toujours au risque de se péter la gueule, mais au moins, on essaye quelque chose. On prend à chaque fois une chance. Et donc, la chance, c'est quelque chose qui nous arrive. C'est le hasard, mais c'est aussi faire sa propre chance. Et sur cette thématique-là, on a invité quelqu'un de totalement weird, de totalement extraordinaire, de totalement inspirant. Avant de le choisir comme conférencier, j'ai essayé de l'interviewer. On a passé une heure ensemble. J'ai pris 14 pages de notes, puis je n'ai jamais été capable d'écrire, dans le fond, un rapport d'interview. Il se dit architecte d'expérience, mais je vais vous le dire, franchement, ce gars-là, c'est un poète. Puis en 2014, il n'y en a pas beaucoup de poètes qui nous restent. Donc, il faut, je pense, savoir cultiver, il faut savoir entertainer ces gens-là, il faut avoir les préserver dans le cœur de notre société. Donc, on va voir l'étendue des feux d'artifice qu'il y a dans son cerveau. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement Jonathan Bélisle. Bonjour, tout le monde m'entend très bien. Donc, j'ai été invité par Francis à venir exposer ma vision de la chance. Ça m'a pris plusieurs sketchs et notes sur l'angle que j'allais prendre pour faire ça. Au début, je me suis dit que j'allais parler de mes blondes. Après ça, je me suis dit, ouais, c'est quand même rassiné. J'ai peut-être eu cinq blondes dans ma vie qui ont tous changé qui j'étais, enfin. Je me suis dit, non, ce n'est pas assez excitant, il va falloir que je parle des beaux-pères. Puis ça aussi, c'est un petit peu compliqué parce que j'avais juste cinq beaux-pères. Je voulais vraiment avoir huit principes, huit moments forts dans ma vie où est-ce que j'ai senti en temps réel que je changeais. Tu sais, en temps réel que je saisissais ma chance. Donc, je vais sauter rapidement parce que je vais avoir de la chance si je fais ça en 20 minutes. Et je ne suis pas reconnu pour quelqu'un qui respecte les times. J'arrive en retard à AeroMeeting que je sédule. Donc, ça se peut que je dérive. Si vous savez vraiment que je suis en train de dériver, levez la main pour me faire un signe d'empathie du genre, ça va aller mon vieux. Donc, la chance pour moi, c'est l'arbre de la vie, c'est les chemins qu'on rencontre, les gens qu'on rencontre qui font qu'on prend un détour et qu'on se retrouve sur un chemin rarement fréquenté. Et aussi qui fait qu'on accepte l'inattendu. Pour moi, la chance, ce n'est pas d'avoir des expectatives trop serrées, c'est surtout d'accepter ce qui peut muter, d'accepter ce qui peut se transformer et d'accepter la différence. Donc, je travaille chez Saga, je suis architecte d'expérience, que ça marche en hiver rapidement. C'est un scénariste qui va penser à toute l'expérience d'un utilisateur dans son interaction avec un lieu, avec des gens, avec des outils interactifs. Et souvent, je travaille avec des designers, des programmeurs, mais c'est souvent moi qui pars le feu. Je pars des gros feux. Et après ça, je m'en vais. Ce n'est pas moi qui s'occupe du feu. Donc, mon premier point, ma première chance que je pense qu'on a dans la vie, c'est la relation qu'on a avec la nature. La relation avec la nature, moi, je l'ai eue très jeune. J'ai été chanceux de vivre en banlieue, très, très loin, à deux montagnes. Et j'étais entouré de champs et de forêts. Et mon père m'amenait marcher dans la forêt. Et qu'est-ce que j'ai découvert dans la nature? C'était que la nature nous donne la chance de découvrir des signes qui font appel à des archétypes profonds. Le silence, la canopée, le son des oiseaux, le vide. Je trouve que ça centre la nature. C'est un endroit où est-ce qu'on peut découvrir toutes sortes de pensées qui sont souvent terrées très profondes dans le stress quotidien. Quand on va dans la nature, ces pensées-là remontent. Ça donne beaucoup de chance à notre cerveau, peut-être, de reconnecter des idées souvent qui sont défaites ou non reconnues. Donc, la forêt nous permet d'entrer en dialogue intérieur avec nous, nous permet d'aller chercher les chances enfouies en nous et de faire ressortir notre personnalité intérieure, notre « deep surf », que j'appelle. Évidemment, la forêt, ça a réglé bobos. Toutes mes peines d'amour, je les ai réglées dans une marche en forêt. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Une deuxième occurrence, une chance que j'ai eue dans ma vie, ça a été de rencontrer, à vrai dire, d'avoir une famille, d'avoir la chance d'avoir un père et une mère qui se sont mariés sur une montagne, qui m'ont donné une lettre quand je suis né, que j'ai ouverte à 15 ans, qui disait, « On est fiers d'avoir mis au monde quelqu'un qui va changer le monde. » Ils m'ont mis dans la tête que j'allais être un « storyteller ». Ils m'ont donné des outils pour que je croie tout le temps que j'étais capable de créer. Je me suis rendu compte que, vu que j'ai eu la chance d'avoir une famille, il fallait que je la donne aux autres qui ne l'avaient pas. Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de monde qui sont venus à moi blesser, détruire, que j'ai reconstruit en leur donnant l'impression, puis à vrai dire, la vérité, que j'étais leur famille. Donc, si vous êtes entouré de gens qui n'ont pas eu des familles, donnez-le à leur, parce que c'est ça qui donne le plus de chances dans la vie. Donc, j'ai eu des parents qui m'ont donné un « open house » de 16 à 18 ans. « Tu fais tes parties chez nous, tu amènes tes amis, on s'en va. » J'ai eu une fraternité quasiment astrale qui a fait qu'avec mes frères, on était convaincus qu'on allait toute notre vie bâtir des projets ensemble. Donc, à chaque fois que je suis allé dans des compagnies, les relations que j'ai avec les gens, mes collègues, fraternels. Je défends mes frères comme je défends mes collègues au bureau, puis ma relation à la fraternité m'a amené beaucoup de chance. Mes parents m'ont fait des petits voyages. Est-ce que je tourne trop comme ça? Je me sens comme dans un état d'apesantant. Donc, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents dans des petites destinations comme la Gaspésie. Ce n'était pas des voyages dispendieux, mes parents n'étaient pas nécessairement fortunés. mais voyager a énormément aidé ma capacité à mémoriser les lieux que je voyageais. Ça m'a aidé à aimer, un exemple, mes parents avaient beaucoup de livres, beaucoup de dessins partout chez nous. Ils laissaient traîner, c'était très chaotique. Mon père était peintre, puis il avait une job de dessin technique. Il laissait traîner toutes sortes de choses. Donc, l'amour des livres pour les enfants m'a amené à être très curieux. Il y avait des livres d'Henri Laborette, des livres de Young, de Nietzsche. Donc, très jeune, à 12 ans, moi, j'étais dans le Nietzsche. Ça a été une chance, je vais se prier plus loin. Je ne sais même pas le temps qu'il me reste. Je suis rendu au point 3, il m'en reste 5 autres. Donc, l'énurésie, c'est un sujet délicat, voire personnel. Je ne savais pas trop comment j'allais l'aborder devant plusieurs personnes. L'énurésie, c'est faire pipi au lit. Faire pipi au lit, pour certaines personnes, c'est une vraie malchance. Il y a certains enfants qui font des dépressions à 5 ans parce qu'ils ne s'en sortent pas, puis ils sentent leur confiance en eux décent. Moi, pour moi, ça a été étrangement une chance. Pourquoi? L'énurésie, c'est simple, c'est l'hypophyse. L'hypophyse qui ne s'active pas, c'est une déformation biologique. L'hypophyse, c'est un lien dans ton cerveau qui ne se connecte pas. Mais tu peux développer ce lien-là en pensant au lien. Donc, le langage et la pensée, c'est ça qui fait que l'hypophyse se connecte. Donc, le corps humain, c'est un body map. Ta carte est là, il faut que tu dises « connecte-toi ». Mais il faut que tu penses à la connexion. Et ça se fait. Il y en a qui le font plus vite que d'autres. Ce que j'ai appris dans l'énurésie, c'est que, imaginez-vous faire pipi au lit pendant 18 ans de votre vie, tous les soirs, que votre mère lave votre linge tous les matins. Puis que là, il faut que tu développes un sentiment avec tes amis quand tu vas au scout, quand tu as fait pipi dans ton sleeping bag, que tu te rendes jeune. « Ah, ah, ah ! » Qu'est-ce que tu fais pour survivre à ça comme enfant? Ce n'était pas du bullying, c'était juste genre, il a vraiment fait pipi au lit. Il est retard. J'ai développé un sens de l'humour vraiment invincible. J'ai développé une patience et une humilité par rapport à moi, par rapport à ce que j'étais capable de faire. Mais aussi, et ce qui m'amène au sujet de tout ce qui va suivre dans ma vie, le lucid dreaming, j'ai tellement rêvé. Moi, je ne me réveillais pas. Je continuais mes phases alpha, deep state. J'ai fait des rêves extrêmement lucides très tôt. Et ma mère, en essayant tous les moyens, m'a fait jouer avec des hypnologues, des hypnothérapeutes. J'ai appris à m'hypnotiser. J'ai appris à me parler à moi-même avant de me coucher pour me dire « tu vas réussir, mon gars ». Puis là, dans mon rêve, il y avait des trucs pour aller plus profond dans la suggestion. J'ai pris des drogues pour essayer de stimuler mon hypophyse qui me rendrait hyper nerveux puis qui me faisait écrire puis dessiner pendant 3-4 heures. Ils mettaient des couvertes électriques dans mon lit avec des speakers de 30 watts. Puis là, quand tu fais pipi, ça fait « eeeh ». Puis je ne me réveillais pas, mais toute la maison se réveillait. Donc, « Biological failure », mais « Cognitive breakthrough ». Donc, tu sais, pis c'est au lit, là, ça peut amener à des belles choses. « Suburbs », puis je regarde Francis, c'est comme mon cue de genre « You're failing ». « Suburbs », les banlieues. Les banlieues, pour certaines personnes, dont ma blonde, Marianne, ça a été un endroit où la solitude a été vécue très profondément. C'est un endroit reculé où l'urbanisme est à peine visible, où tout se construit de façon un peu disparate. Mais j'ai aussi vécu l'ennui. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'ennui puis le transport en commun? Tu sais, 3 heures, aller à la Collège Bois-de-Boulogne, 3 heures, revenir en bosse. Qu'est-ce que tu fais pendant 6 heures de temps en transport en commun? Tu lis. Tu lis, tu lis, tu dessines, tu lis, tu regardes les landscapes. On ne pense pas de la même façon quand le paysage défile. À vrai dire, prenez le train, puis pensez à un problème que vous avez. Ça va sûrement se régler plus vite que si vous restez fixe. Ça va mieux si vous marchez en plus. J'ai eu à Deux-Montagnes et à Saint-Eustache, 6 groupes de musique. Pourquoi je parle de ça? Collaborer, rencontrer. À Deux-Montagnes, il y a des garages où les gens storent du stock, des bois et des échelles, tout ça, mais à Deux-Montagnes, il n'y avait pas de ça, il y avait juste des groupes de musique dans ces places-là. Fait que tu es arrivé dans une place où ils storent du stock, tu avais un groupe de hip-hop, 300 groupes qui jouaient du barrel jam, du death metal, tout le monde jouait de la musique. Many bands, beaucoup, beaucoup de façon collaborée. J'ai chanté, joué de la guitare, j'ai été un gars qui montait des stages. J'ai aidé tous les groupes qui étaient là. Ok, c'est vrai. Donc, les subbers m'ont aussi amené à penser à l'urbanisme. C'est laid, la banlieue, c'est vraiment laid. Puis moi, je faisais du skate, donc j'ai commencé à regarder plus à terre, moins le laid, puis plus les trottoirs, les rampes. Là, ça devenait intéressant, tu sais. La banlieue, c'est vraiment plein d'affaires, tout croche. C'est parfait pour les skateboarders. Ça m'a amené à vraiment observer comment je me transportais, les lieux où je devais aller, les détours que je pouvais prendre pour aller faire une run de skate dans le coin le plus laid à deux montagnes parce qu'il y avait une place où tu pouvais faire de la ronde. Si je suis allé là juste pour voir la beauté du paysage, ça n'aurait pas marché, mais avec une planche à roulettes. L'élément planche à roulettes, lieu dégueulasse. Thinking about the future, quand tu as bien du temps et de la solitude devant un genre de vide sidéral de consommation qui n'a plus de sens, parce que la banlieue, c'est comme l'expression viscérale du vide de la société de consommation, pour moi. J'avais lu Jean Baudrillard aussi à 15 ans. Donc, la société du spectacle, tout ça, ça m'avait marqué, peut-être trop. Donc, ça m'a amené à mon test d'orientation de carrière. Mon test d'orientation de carrière. Je suis arrivé à mon test d'orientation de carrière. J'avais 18 ans, 17 ans. Le seul résultat qui est sorti, ça a été clown. Et je trouvais ça traumatisant, mais en même temps, rafraîchissant et libérateur. Parce que si la société me disait tout... Ça donne un peu le portrait ici, poète, clown, pas mal la même affaire. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière pour être considéré par la machine clown? Donc, déjà, l'algorithme ne marchait pas. Je pense que ces tests-là n'existent plus aujourd'hui. Il me reste-tu cinq minutes, François? Donc, quand j'étais jeune, de cinq à huit ans, j'ai fait des comiques. J'illustrais des comiques. Quand j'étais arrivé au primaire, en troisième année de primaire, j'ai fait un guide pour faire des livres dont vous êtes le héros. J'expliquais aux jeunes comment, à page 2, si tu donnes l'option A, tu t'en vas à page 3. J'avais fait un guide pour tous les jeunes du primaire, pour faire des livres dont vous êtes le héros. Parce que moi, je trippais ces livres dont vous êtes le héros. Je me disais que tout le monde doit apprendre à écrire comme ça. Premier cours en interaction design, j'avais huit ans. L'interactive literature m'a amené à faire un projet de cinéma en sixième année. Et là, j'ai... Toute l'école, 300 élèves au primaire, le directeur, les secrétaires, pour faire un film. Six mois d'heure, quand le monde était vraiment épuisé et qu'il y avait un réalisateur fou, obsédé de moi, le directeur est venu m'emmener dans son bureau et dit « J'entends, on abandonne, on ne fait plus le film, je ne suis plus capable. » J'ai abandonné le cinéma à ce moment-là. Donc, à 15 ans, j'ai abandonné le cinéma pour y revenir dans mes études universitaires. Mais j'avais fait beaucoup de films de skate. J'avais une caméra dans les mains de 15 à 24 ans à filmer toute ma banlieue. Mais les dépanneurs, je filmais le vide, je filmais la nuit, les lampadaires. Je trippais sur le vide et la solitude des banlieues. J'ai documenté beaucoup les banlieues, la culture et la vie quotidienne des gens. Pourquoi je vous dis tout ça? Je développais en moi ce que j'allais devenir. C'est un poète d'interaction, un ethnographe, quelqu'un qui observe l'humain et qui dit « Il me semble qu'il manque de sens ici. Qu'est-ce qui manque pour donner plus de sens aux gens qui vivent ici? » C'était quelque chose qui m'habitait et qui me faisait documenter le réel. Finalement, j'étais allé en cinéma, par chance. Mes parents m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Mon père ne me poussait pas à faire de l'argent. Il me disait « Qu'est-ce que tu veux faire dans le cinéma? » Très mauvais choix de faire de l'argent, mais très bon choix pour développer sa conscience. Pour moi, j'avais vu Kubrick qui avait dit « Le cinéma, c'est un outil de programmation. C'est ça qui va amener le futur à se matérialiser. C'est ça qui permet aux gens de faire le saut entre c'est impossible et c'est possible. La plupart des films nous permettent comme humanité de se croire capable de. » Donc, évidemment, je n'aimerais pas tout. OK, j'avais une capacité à faire ça, mais voir les bons films, c'est une chance. Si vous voulez, je vous montrerai les 15 films qui m'ont fait ce que je suis. Sûrement que vous avez vu certains d'entre eux. Sixième point, la bulle Internet. Je ne voulais pas parler de mes beaux-pères, mais mes beaux-pères ont eu beaucoup d'impact dans ma vie. J'ai eu la chance d'avoir, comme je vous dis, dont une, que je vais nommer Marie-Claude Doyon. Son père, Serge Doyon, était propriétaire d'IncoHotel, qui était une énorme télécom. À l'époque, toutes les télécoms étaient un peu fragmentées. C'était à l'époque où Vidéotron achetait tout ça. Il achetait tout ça pour, évidemment, compétitionner belle. Et il y avait des serveurs d'ébangement, quelque chose qui s'appelait Internet, 95-96. Moi, je venais sortir de cinéma. Mon beau-père, Serge, qui était un homme d'affaires, vraiment brut et méchant, me dit, « Qu'est-ce que tu fais en cinéma? » Le futur, ce n'est pas le cinéma. Tu es bon en scénarisation. Va scénariser le business. Il nous donne littéralement un data center avec des clients, de l'hosting. Moi, je connais. Fuck all en hosting. Donc, il m'amène vraiment un plateau d'argent en or, on va dire, avec des clients, beaucoup de revenus, beaucoup de technologies. Qu'est-ce que j'ai appris dans l'Internet bubble? C'est qu'il n'y a rien que j'aurais pu prédire de ce qui s'est passé dans ces dix années-là de ma vie. Entre 20 et 30 ans, moi, je n'ai pas fait de party. Je n'ai pas vu mes amis. J'ai travaillé. J'ai dormi sur des sofas. J'ai bu dix cafés par jour. J'ai fait un burn-out à 27 ans. La chance que j'ai eue, ce n'était pas nécessairement de trop travailler. C'était d'apprendre sur le tas et qu'il n'y avait personne, il n'y avait aucune règle. Dans le temps de la bulle Internet, je pouvais vendre un site web en trois heures. Aujourd'hui, ça prend plus de temps à vendre un site web. Mais ce que ça m'a amené à faire, c'est d'appliquer tout ce que j'avais fait quand j'étais jeune. Toute la scénarisation que je faisais dans mes petits comiques, c'est que là, je pouvais juste prendre les petits comiques et dire, c'est des vraies personnes, c'est des vrais clients. Je n'étais pas quelqu'un qui était formé en école d'affaires, j'étais formé à voir c'est quoi les interactions que les gens font ensemble et qu'est-ce que je dois leur donner comme service. Je devenais sérieux. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'a amené au burn-out. Dans le temps de la bulle, c'était la première introduction du jeu au travail. On regardait les gens à Silicon, là, ils amenaient des tables de pouls, mais nous, c'est encore pire, les jeunes jouaient aux jeux vidéo pendant qu'on travaillait. Des fois, même, on travaillait en jouant aux jeux vidéo en même temps. Mais les moments où ça commençait à shifter dans ma tête, genre, tu n'es pas à bonne place, même si j'avais de la chance et que je faisais de l'argent et que j'étais dans l'autre thing et que j'étais early, trop early, j'étais en train d'oublier qui j'étais. J'étais en train d'oublier l'enfant qui se promenait dans la forêt et qui parlait aux étoiles. Donc, à un moment donné, j'étais dans une salle de serveur. Il faut que vous imaginez ce que c'est une salle de serveur. C'est une salle de serveur que si tu sors de la salle, tu meurs parce qu'il enlève l'air. Ça s'appelait un white room, c'était chez Cisco. Et là, j'étais dans la salle et ça faisait genre, une espèce de son d'aliens. Et j'ai eu un moment du genre, peut-être que je suis mort. Puis, il y a quelqu'un qui va m'oublier ici. C'est vraiment énorme. Imaginez-vous dans un data center tout noir, il y a juste les lumières des serveurs qui clignotent dans le noir. Puis, tu entends un son vraiment démoniaque, genre, all dans l'odyssée de l'espace. J'étais fatigué, puis je me rendais compte que je m'ennuyais de juste pas être là, tu sais. Je m'ennuyais de la forêt, puis d'être juste à côté contre un arbre. Et là, je suis à côté contre un serveur. Fait que la limite de mon corps, là, je l'ai atteint à ce moment-là. Le lendemain, je suis arrivé, j'avais gonflé. Je suis sorti de cette expérience-là de réveil spirituel, on pourrait dire. J'avais gonflé au complet la tête comme un ballon de football. J'étais arrivé devant l'acupuncteur parce que moi, j'étais un gars qui commençait à penser que les énergies holistiques m'aideraient. Fait que là, j'étais retourné dans mon côté plus mystique, genre, je vais aller me faire un traitement d'acupuncture. Il m'a fait cinq minutes. Bon, comment je vais faire ça? Là, je vais avoir besoin de chance. Je vais sauter rapidement. Donc, vous voyez un peu mon état d'esprit. Ça, c'est ce que je faisais comme sketch quand j'expliquais que je faisais. Ça, c'est ce que je faisais chez Cédlié, quand je parlais à des ingénieurs. Ça, c'est quand je parlais à des neuroscientifiques et des gens qui font de la recherche sur le dialogue pour les enfants en éducation, où est-ce qu'ils m'expliquaient que, genre, toi, Jonathan, fais juste parler. Arrête de faire des dessins et des affaires compliquées. Arrête d'être sérieux. Fais juste parler aux gens. Parce que c'est ça qui fait qu'ils se transforment. J'ai commencé à s'échématiser comment je pensais. Je n'arrivais pas. Continuer. C'est quoi le dialogue? C'est quoi que ça fait? C'est quoi la magie? Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est où? C'est-tu la place? C'est-tu la voix, le ton, le geste, le gars qui tourne en rond? J'ai commencé à refaire de la bande dessinée. Quand j'ai travaillé chez Iweb, je t'ai payé 100 000 piastres pour faire des bandes dessinées. Ça existe. Je faisais des bandes dessinées sur le travail d'équipe. Puis je détectais les burn-out. Je faisais des bandes dessinées sur leur façon de travailler. Je les observais et je dessinais ce qu'ils faisaient. Ça marchait. Ça marchait. Ça ne marchait pas en trois ans. Après ça, j'ai décidé de vraiment revenir au storytelling et au cinéma. J'ai rencontré Vincent Routier de Saga qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu as beaucoup de talent, mais personne ne te comprend. Comment ça se fait que tu n'es pas millionnaire déjà? Pourquoi tu n'es pas à Silicon Valley? » Parce que je ne sais pas, j'ai abandonné. J'ai fait un burn-out. Je ne sais pas. Il a vu cette présentation-là et il m'a dit « On va faire un channeling. Je vais sauter quelques slides. » Le channeling, c'est quoi? La canalisation, c'est d'affronter tes démons. J'avais peur du noir jusqu'à 20 ans. J'ai pissé au lit et j'ai eu peur du noir jusqu'à 27 ans. Peur du noir, ça veut dire peur du noir, genre je vois des démons. Je me demandera à Marie-Claude Doyon. Je me levais de soir et je disais « Il y a quelqu'un ici. » Je marchais et je voyais des affaires dans le noir. 20 ans. L'imagination est dialogique. L'imagination, ça se passe juste entre deux humains qui se parlent. Plus je parlais de ce que je voulais faire et de revenir en cinéma, j'ai eu un gros heartbreak, une grosse peine d'amour. Avec quelqu'un que je n'aimerais pas, mais ça a été une peine d'amour qui m'a détruit complètement tout ce que j'avais fait d'indice d'années dans la bulle que je pensais jamais être capable d'oublier. Il me reste genre deux minutes, trois. Ça a tellement tout éteint, genre des vraies peines d'amour. Une peine d'amour qui est comme une mop. Elle est à l'acide. Je me rappelle, je ne voulais tellement plus sentir la douleur que j'avais enlevé mon côte. Ça faisait moins de 30 ans. J'avais enlevé mon côte, j'avais marché de Papineau jusqu'à dans le centre-ville. Pas de côte. Il y avait un policier qui m'a dit « Ouais, ouais. » Je n'étais pas mort, je voulais geler. Ça m'a amené à faire un rêve. Cette période-là de ma vie, j'étais tellement au fond de l'océan, le fond de toi-même, ton deep surf. Tu ne peux pas aller plus profond. Quand tu vas aller au fond, vraiment au fond, tu vas rebondir. Si tu ne rebondis pas, tu rentres dans le vase. Mais là, je suis rentré dans le vase. Je suis allé vraiment dans le cœur, pourri. Quand je suis arrivé au fond, j'ai vu une baleine. Mais j'ai vraiment vu une baleine. Comme les rêves lucides quand j'étais jeune. Ça m'a amené à, je vais juste nommer une affaire, « Ride the Tiger ». C'est ce rêve-là que j'aurais eu peur toute ma vie parce que c'était vraiment terrifiant. L'œil s'est ouvert. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sens que l'humanité va choisir un chemin. Je sens que l'humanité va choisir le transhumanisme, l'augmentation de l'homme, les headsets sur la tête. Moi, de l'autre bord, je veux choisir une humanité qui se regarde en face. Je veux absolument inventer une technologie qui permet de rester ici, sans casque, mais connecter au web, immersif, et qui va aider les jeunes à connecter avec l'humain ou être en relation avec l'autre dans le langage. Wuxia m'a amené comme un projet d'une muse vers mon enfance. C'est comme un vaisseau spatial qui vient de chercher et qui dit, « You failed, mais c'est correct, on revient à la maison. » C'est vraiment un voyage vers la maison. Si vous regardez ce conte-là, c'est vraiment un conte de guérison. J'ai écrit ce conte-là pour guérir. Pour moi, et comme l'humanité que je sentais qui dépérissait. J'ai inventé un objet qui est dans un iPad. C'est un objet qui écoute. C'est des Natural Language Interactions. On utilise Watson d'IBM. On utilise les plus récentes technologies en reconnaissance de la voix. Ça reconnaît l'intention, l'émotion, le rythme, les mots. Et ça ajuste à ta voix des soundtracks et des films. Pourquoi je voulais faire ça? Je voulais que les enfants se rappellent de la Terre et de ce qui disparaît en temps réel. C'est comme une pierre qui dit, voici les sons de toutes les tribus, les langages qui disparaissent. Je voulais raconter des histoires à ma fille et qu'elle m'y raconte à son tour. Je voulais créer un outil qui permettrait aux enfants de connecter avec la nature qui disparaît. Donc, évidemment, c'est plein d'éléments, c'est plein de moments où est-ce que la nature se rebelle et la notion de machine, la notion du sensorage. La notion du sensorage, pour moi, c'est… Je vais finir là-dessus. La notion du sensorage, c'est… Imaginez-vous l'électricité et la plomberie. Avant, elle était visible parce qu'on ne la maîtrisait pas. Elle était vraiment visible sur les murs, la plomberie, les fils. L'âge des senseurs, on est déjà dedans, mais on ne le verra pas. Parce que les machines, nos machines sont déjà sensibles. L'environnement est déjà capable de capter un peu ce qu'on fait. On ne verra pas la transition. Nos enfants ne comprendront pas le shift entre ce que nous, on a vécu des années 90 à 2000 avec Internet. Ils ne verront pas ça. Ils vont déjà être dans un monde programmable et ils sont déjà eux-mêmes programmables. C'est une espèce d'outil pour que dans 40 ans, si un enfant, le dernier des enfants lucides, découvre ça, c'est comme une clé. J'ai vraiment inventé ça pour sauver ma fille. Je vais sauver moi-même, je vais l'ouvrir et je vais dire, c'est vrai. Parce que moi, ce que j'ai vécu dans la salle des serveurs, c'était un wake-up call. Je me dis, quand tu vois quelqu'un se réveiller, aide-le, parce que ça se peut qu'il se rendorme. Dès que tu vois quelqu'un qui l'aide dans ses yeux, ne lâche-le pas, parce qu'il faut que tu l'aides à « anchorer » ce moment-là, et à lui dire, va en rêver un autre. C'est la notion de dormeur, le rêve endormi. Aider les gens qui se réveillent à ne pas se rendormir. Je finis sur une quote de Kubrick qui disait que le fait sur l'univers, ce n'est pas le fait qui est hostile, c'est le fait qui est indifférent, complètement indifférent à ton succès, ou ta chance, ou ta joie. Et c'est ça qui fait la différence entre la vie et la mort. C'est ta capacité à donner un sens à ta vie malgré le fait que l'univers s'en fout, et que tu es la seule personne dans le vaste univers de noirceur à être ta lumière, et que tu vas être la lumière de quelqu'un qui va aussi allumer la sienne. Dans le fond, ce n'est pas le but d'éclairer l'univers, c'est de trouver ta lumière dans la noirceur. Je vais arrêter là-dessus, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada